La course à pied est un sport facile à pratiquer, mais clairement pas un sport simple à comprendre pour notre corps. Courir demande énormément d'énergie et le corps doit réussir à s'adapter pour répondre à cette demande. Et la phase d'adaptation pour réussir à s'adapter à la course est souvent très compliquée, en particulier pour les gens qui reprennent la course après un long arrêt ou pour les débutants. Car pour courir, il faut un système cardio-respiratoire efficace pour envoyer le plus d'oxygène possible aux muscles. Et il faut encore que ces muscles soient efficaces eux-mêmes à utiliser cet oxygène de la meilleure des manières. Deux choses qui font défaut chez les coureurs qui ne sont pas très en forme. Évidemment, il y a plein d'autres critères qui définissent la performance, j'ai juste pris les plus évidents pour quelqu'un qui n'est pas en forme. Mais la vraie question est comment faire pour retrouver la forme et éviter d'avoir un cardio qui atteint des sommets même en courant lentement. Eh bien, je ne peux pas vous promettre que ça va être simple, ce serait faux. Mais j'ai quand même 6 idées, 6 conseils qui vont vous aider à passer cette étape difficile. Vouloir courir, c'est bien, mais pour espérer passer cet état où on n'est juste pas en forme, il faut absolument courir régulièrement. Il n'y a pas d'autre moyen. Et courir régulièrement, c'est courir 3 fois par semaine si possible. Ça veut dire qu'on va courir tous les deux jours en moyenne et c'est ce qui est optimal pour que le corps s'adapte vraiment à la course. Sans ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va clairement prendre beaucoup plus de temps. Et pas besoin d'en faire beaucoup à chaque sortie pour que ça fonctionne. Mieux vaut sortir plusieurs fois 20 minutes qu'une seule fois par semaine en espérant tout donner. C'est vraiment plus efficace sur le corps de sortir souvent. Il va s'adapter progressivement sans se brusquer. Pour ceux qui courent avec un cardio, ce que je vous conseille vivement, mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez passer tout de suite au point numéro 4. Il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer de courir lentement, mais dès qu'on se met à courir, hop, le cardio sort de la bonne zone. Avant de changer quoi que ce soit à votre entraînement, commencez par vérifier que la manière dont vous avez calculé vos zones cardiaques est bonne. Par exemple, si votre FCM a été calculé par la formule 220 moins âge, je vous conseille vivement d'aller vers la vidéo que je vous ai mis ici pour vérifier cette valeur. En effet, avec ce calcul, elle peut clairement être fausse, parfois 5 ou même 10 battements par minute de différence avec votre vraie valeur, et ça peut tout changer sur vos zones cardiaques et donc sur votre entraînement. Selon votre profil, cette méthode de calcul des zones cardiaques peut tout changer sur votre entraînement. En plus de se baser sur la fréquence cardiaque maximale, cette méthode utilise aussi la fréquence cardiaque au repos pour calculer vos zones. Et si vous avez une fréquence cardiaque au repos plutôt haute naturellement, vous allez voir que l'effet sur vos zones cardiaques va être important. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, avec toutes les formules de calcul, je vous l'ai mis dans l'article qui est ici. Si vos zones cardiaques sont correctement définies et que votre cardio s'envole toujours dès que vous courez, je vous conseille vivement de passer par une phase d'alternance entre marche et course pour habituer votre corps à la course. C'est frustrant évidemment, mais c'est très efficace pour atteindre son but quand on est sérieux avec ça. Et quand on n'est pas en forme, c'est vraiment un passage obligé pour ne pas brusquer le corps et risquer des blessures. En lien avec le point précédent, voici une astuce qui pourra vraiment vous motiver. Une fois par semaine, choisissez un entraînement où vous allez totalement oublier le cardio. Vous allez simplement courir à l'envie. Par contre, allez-y quand même progressivement avec l'échauffement, avec une alternance marche-course, si vous en avez besoin, pour chauffer votre corps progressivement. Ça reste indispensable pour ne pas se faire mal. Après l'échauffement, faites tout simplement ce que vous avez envie. Si vous voulez courir en continu au maximum de vos possibilités, allez-y. Si c'est compliqué pour vous, faites une alternance entre marche et course, mais sur la partie course, allez-y au max. Donnez ce que vous avez envie de donner. Bref, essayez de vous faire plaisir en courant. C'est aussi ce qui est le principal pour pouvoir continuer de courir régulièrement et progresser. C'est aussi grâce à ce type de séance d'effoulement qu'on va être plus sérieux à respecter nos allures d'endurance fondamentale sur les deux autres entraînements de la semaine. Enfin, mon dernier conseil, c'est d'utiliser l'entraînement croisé dans votre semaine avec des sports moins demandants comme la natation, le vélo ou encore l'elliptique en salle. Vous allez voir, vous allez pouvoir développer votre endurance de manière beaucoup plus douce et c'est aussi très efficace pour la course à pied. Je l'ai dit au début, la course à pied est un sport qui demande énormément d'énergie. C'est donc normal que pour courir en endurance fondamentale, il faille être un minimum en forme. C'est beaucoup moins le cas avec tous les sports portés que je viens de citer. Le cardio monte beaucoup moins vite dans ses sports et ça va donc être plus facile de faire de l'endurance et ainsi créer une base de forme qui va vous permettre de mieux profiter de la course ensuite. Dans tous les cas, dites-vous bien que c'est la phase la plus compliquée pour n'importe quel coureur mais aussi que c'est temporaire. C'est un passage obligé pour qui veut prendre du plaisir à courir, alors ne lâchez pas, ça va venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501